bonjour tout le monde bienvenue à la deuxième capsule de fabrication de cadeaux de noël et aujourd'hui on travaille avec du sel on va te faire des sels exfoliants pour le corps une recette que je raffole vraiment extraordinaire sur plusieurs niveaux et des sels de bain aussi que j'aime beaucoup beaucoup utiliser donc avant je trouvais ça un peu quétaine des sels je sais pas trop c'était quoi l'intérêt mais véritablement travailler avec des sels par exemple ici sels de bain et bien c'est un tiers sels d'Epsom un tiers bicarbonate de soude et un tiers sels de mer et là je vous le garantis un bain d'étante extraordinaire ce pot là contient deux tasses pourrait faire de deux à quatre bains selon la quantité qu'on met je les referai pas live avec vous parce que c'est tellement simple je vous l'expliquer c'est sûr que la seule chose que je dirais c'est que pour une parfaite dispersion des huiles essentielles dans le bain la recette n'est pas parfaite parfaite mais moi je l'aime quand même donc pour un deux tasses comme ceci j'ai utilisé une cuillère et à soupe d'huile végétale donc je prends mon petit bécher je mets ma cuillère à soupe d'huile végétale et j'ai mis une vingtaine de gouttes d'huile essentielle mélangées pour disperser dans mon huile que j'ai ensuite brasser dans un pot et empoté vous pourriez aussi pour une meilleure dispersion ajouter une cuillère et à soupe de fécule de tapioca c'est vraiment important pour vous d'avoir une parfaite dispersion des huiles essentielles allez-y la fécule de tapioca ferait une superbe un super travail donc c'est pas plus compliqué que ça de faire des sels de bain maison il n'y a pas de raison de s'en passer tant qu'on a la belle qualité d'otera en plus et là je l'ai fait avec mon mélange spa donc pour la vingtaine de gouttes ça a été cinq gouttes d'eucalyptus cinq gouttes de rhum en rhum cinq gouttes de bergamot et cinq gouttes de l'avant ma deuxième recette avec des sels c'est un sel exfoliant et là je veux vraiment vous en parler de cette recette là parce que j'ai souvent fait des exfoliants maison je vous dirais que ça vaut vraiment pas le coup d'acheter des exfoliants c'est trop fantastique les faire maison c'est super simple si vous préférez acheter tout fait bien de terrain c'est un il ya aucun problème mais celui là il est simplement magnifique la texture l'odeur puis je vous ai fait une synergie vraiment intéressante qui utilise cinq huiles essentielles qui va être merveilleuse autant pour la circulation sanguine pour enlever les peaux mortes c'est une huile il ya de l'huile à l'intérieur de noyaux d'abricot aussi à l'intérieur qui va apporter le côté ex hydratation donc vous n'avez pas besoin de vous hydrater en sortant de la bouche de la s'exfolier au moins une fois par semaine le corps est très important surtout en hiver ça va stimuler la circulation lymphatique aussi et en plus comme vous disait effet peau douce mais peau hydratée donc je vous donne la recette ici je l'ai fait dans un peu maçon d'une contenance d'une tasse mais sinon vous pourriez très bien aller faire deux peaux comme ceci c'est ça qu'on va faire aujourd'hui donc ce qu'on a besoin je vais travailler avec ma pesée parce que j'aime ça je vais vous dire les équivalents si vous voulez mesurer mais ce sera pas parfaitement pareil donc je vais faire mon mélange de d'huile végétale et d'huile essentielle dans un premier temps dans mon bécher et moi j'aime bien brasser avec des bâtons comme ceci que je peux mettre au compost ensuite donc mon huile végétale de noyaux d'abricot que j'ai c'est un macérant avec des pétales de rosé sauvage en plus donc c'est quelque chose que j'avais fait de plus cet été parce que nous on a beaucoup de rosé sauvage dans la région donc on va aller mettre 50 g et voilà on a notre 50 g il en reste presque pas ensuite de ça ce qu'on va mettre à l'intérieur c'est notre pamplemousse on met 20 gouttes de pamplemousse ensuite de ça on va faire de la lavande donc 10 gouttes on va travailler avec le poivre rose cette fois-ci l'autre fois j'avais mis du poivre noir c'est pas les mêmes 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 effets mais ça va être super intéressant au niveau de l'harmonie des odeurs puis des bienfaits aromathérapeutiques donc on va mettre 5 gouttes de poivre rose de toute façon pamplemousse et poivre rose ensemble ils vont super bien on met 3 gouttes de menthe poivrée on dirait que j'en ai presque plus et on va mettre 7 gouttes de romarin donc vous savez vous qu'il y a quand même beaucoup d'huile essentielle à l'intérieur ça sent super bon et là mon bécher est beaucoup trop plein et là avec vous je vais mesurer parce que je veux utiliser moi j'ai mis 200 g de sel la dernière fois et on va mesurer qu'est-ce que c'est ça 200 g fait que je vais prendre ma tasse à mesurer comme ceci je mets mon tard à zéro j'ai racheté la cuillère donc à nouveau à zéro et si je veux 200 g je vais vous dire approximativement c'est combien mais un coup qu'on mesure on ne veut plus faire autrement même pour la cuisine puis les desserts j'aime vraiment le poids, cuisiner au poids bon je sais je suis moitié française mais quand même donc on est rendu à presque 100 g il ne sera pas bien long j'utilise un sel de mer fin important à utiliser pas du gros sel ça devient trop irritant ça fait saler notre affaire vous voyez presque et voilà donc ça nous fait combien? 200 g donc c'est à peu près 3 quarts de tasse ça nous confirme tout ça de ce côté-là ouais à peu près 3 quarts de tasse ça serait pas grave hein si c'est pas identique identique comme quantité sincèrement là ce serait même pas grave et là je mets mon 50 g d'huile végétale qui était pas mal 50 g d'huile végétale je crois que c'était 60 ml mais j'ai pas bien regardé ça fait peser c'est mieux on va brasser tout ça ça sent tellement bon c'est tellement plaisant à fabriquer ça parce qu'on a les bonnes odeurs ça fait du bien moi j'aime ça aussi des fois être dans ma bulle puis juste créer des trucs ça fait du bien pour le moral et donc il nous reste juste à empoter et c'est prêt pas plus compliqué que ça je vous rappelle mes quelques astuces de base lorsqu'on veut faire des recettes maison qu'est-ce qui est important avoir les mains propres si on manipule des produits avec de l'eau idéalement on va prendre des gants surtout si c'était pour de la vente c'est sûr qu'il n'y a aucun doute là-dessus mais toujours les mains propres ça pourrait être les cheveux attachés on évite que nos animaux de compagnie soient proches donc on leur demande de nous laisser tranquilles et de travailler vraiment dans un milieu de cuisine qui est propre, qui est impeccable et pas en même temps qu'on cuisine d'autres choses donc on ne peut pas mélanger les deux il faut que la cuisine soit nettoyée moi avant de faire les vidéos d'aujourd'hui j'ai nettoyé toutes mes surfaces avec mon nettoyant d'utilisage de terre d'ailleurs et voilà donc je vous rappelle aussi qu'on peut emballer nos cadeaux de toutes sortes de façons originales on peut utiliser des emballages recyclés des dessins de nos enfants papier journal je ne sais pas c'est quoi vos idées moi j'aime bien toujours le look papier craft aussi sinon on aurait utilisé des tissus comme je vous montrais l'année dernière fois pour faire un bel emballage écologique amusez-vous bien à fabriquer vos cadeaux vous me direz ce que vous avez essayé, ça m'intéresse Bye!